Générique Bonjour à tous. Face aux crises sanitaires, économiques, écologiques, nos villes doivent-elles se réinventer ? Ils signent « Droite cité » de la Ville Monde à la Ville du quart d'heure. Le scientifique Carlos Moreno sera notre premier invité de 12h55, rejoint par l'urbaniste Ariella Masbongui. Mais d'abord, après le Grand Louvre, la muséographie du musée d'Orsèze, celle du nouveau Rijksmuseum d'Amsterdam, le musée des arts islamiques de Doha aussi, l'architecte Jean-Michel Villemotte vient de signer un grand palais éphémère au pied de la tour Eiffel à Paris. Alors comment se pense la scénographie d'un musée ? Quel rapport l'architecte de ces lieux entretient-il avec l'art ? Alors que paraît aux éditions Skira un très beau livre rassemblant ses réalisations, images et explications, Jean-Michel Villemotte est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr La grande table Olivier Gesbert Les appels à la réouverture des musées se multiplient un peu partout et surtout dans la presse. Alors on a entendu dire au début qu'on ne pouvait pas différencier les lieux de culture, que c'est le Padjalou qui avait présidé avec la fermeture des cinémas, des théâtres et donc des musées. Pourtant la gestion des flux serait plus facile dans les centres d'art, des lieux où les interactions humaines et les risques de contamination sont les moins avérés. Plaidez dimanche 31 janvier dans Le Monde, un collectif de personnalités qui demandait la réouverture de ces lieux. Bonjour Jean-Michel Villemotte. Oui bonjour. Vous auriez signé, vous signeriez une tribune comme celle-ci ? Très volontiers. Pour la réouverture des musées. Musées dans lesquelles vous travaillez, musées que vous pensez aussi et qui sont donc pour l'instant fermés. Mais les bâtiments eux restent ouverts. En tout cas ils sont là, ils sont dans la place, sur la place publique. Et c'est surtout dans ce moment-là que vous, vous avez pensé, imaginé un grand palais éphémère dans ce moment de grande fermeture généralisée. Il est sorti de terre. Quelle était la commande ? La commande était très précise. Il se trouve que le grand palais devait effectuer une grande quantité de travaux et qu'il n'aurait pas été possible de le garder ouvert. Pendant la durée de ses travaux, qui est à peu près 4 ans. Donc il y a eu un concours qui a été lancé pour imaginer un bâtiment de 10 millimètres carrés qui puisse, d'une façon éphémère, recevoir les activités qu'aurait dû avoir le grand palais à cette époque. Donc ça va des défilés, ça va des grandes expositions qui vont, bien sûr, le Salon des Antiquaires, la FIAC, Paris Photo. Donc toutes ces expositions. Et puis le défilé Chanel, le Trophée Hermès. Des activités très, très différentes qui vont de l'exposition à un concours d'équitation. 2021-2024, c'était 3 ans de fermeture. Ça tombait après les JO qui auraient eu aussi, ça aurait été un lieu ? Non, ça tombait après les JO. Donc la clôture de ce grand palais se fera par deux événements du JO, notamment la lutte qui aura lieu. Voilà, donc du défilé Chanel à la lutte. Donc il a fallu imaginer cet espace-là pour tout ça. Le spectre est très, très large. Il faut savoir aussi que ça peut être pour quelques visiteurs ou quelques centaines de visiteurs, suivant la situation, à 9000 personnes qui sont envisagées pour les JO, par exemple. Est-ce que la crise sanitaire a modifié le projet en cours de route ? Est-ce que vous-même, vous avez été quand même assez déstabilisé par ce qui se passe depuis un an ? Est-ce que vous regardez votre pratique autrement ? Est-ce que vous vous êtes laissé influencer ? Alors, ce projet-là, je pense qu'il ne va pas être modifié par la crise. Simplement, c'est son occupation qui sera certainement, qui va évoluer en fonction de l'évolution de la crise. Mais non, on a un espace de 10 000 m². C'est un espace étonnant puisqu'il n'y a aucun poteau. Il est auto-stable, si vous voulez. Son architecture, il repose au sol sans aucun poteau. Ce sont des grandes traverses qui font entre 30 et 54 et 50 mètres linéaires, c'est-à-dire des grandes arches. Imaginez des grandes arches. Il y a 44 grandes arches comme ça qui viennent créer ce grand palais éphémère, avec aussi une sonorisation très, très forte pour ne pas enchaîner le voisinage. Mais c'est un bâtiment qui va être très iconique puisque c'est une sorte de croix. Beaucoup de gens maintenant l'associent à la forme du grand palais. Mais effectivement, dans la commande qui a été faite, c'était le terrain engendré à cette forme, pour ainsi dire. Le terrain qui nous était donné face à l'école militaire. Voilà, parce qu'il faut, pour ceux qui habitent Paris ou ceux qui sont passés par Paris ou ceux qui n'ont jamais été à Paris, comprendre et imaginer la perspective dans laquelle il s'inscrit, ce grand palais éphémère. Il est proche de l'école militaire, il est sur le champ de Mars. Donc, on a dans cette colonne, dans ce couloir, l'école militaire, votre palais éphémère, la tour Eiffel et au fond, le Trocadéro. Le Trocadéro, c'est vraiment un bon alignement. Un très bon alignement. Mais du coup, il fallait qu'il ne masque personne, qu'il ne fasse de l'ombre à personne, on imagine. À la tour Eiffel, c'est compliqué, mais pour les autres. Alors, l'école militaire, aujourd'hui, elle fait 36 mètres d'eau, le point le plus haut. Nous, notre bâtiment est à 21 mètres. Donc, déjà, vous voyez, on s'est positionnés au niveau altimétrie. Et puis après, je pense que dans le végétal, après, dès que les arbres vont reprendre leurs feuilles, il va s'intégrer très, très bien. Et comme nous sommes symétriques et que l'ensemble de ce que vous venez de dire, à part l'arche, crée un grand taxe de symétrie dans les deux sens. Si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la percée de l'école militaire jusqu'au Trocadéro. Et il y a un très beau dialogue, j'ai été ce matin, d'intérieur du palais éphémère, on voit l'école militaire et on voit aussi la tour Eiffel. On a d'ailleurs gardé la statue du maréchal Joffre qui est juste, qui est resté à l'intérieur de ce grand palais. C'est assez étonnant, ça donne une échelle. Mais je pense que ça s'inscrit bien dans cette composition. Il faut savoir qu'en 1936, au cours de l'exposition universelle, il y avait un bâtiment à cet endroit-là, qui avait été d'ailleurs conçu par Marley Stevens et dans lequel on a eu... Il y avait ce fameux tableau qui maintenant est au musée d'art moderne, qui est la fée électricité, vous voyez, par exemple. Mais d'ailleurs, quand on a fait... Ça, ça compte pour vous quand vous concevez ce projet, cette histoire aussi, cette histoire des lieux ? Parce qu'il y avait aussi juste avant un monument de la paix à cet endroit-là, toute en transparence. C'est toujours intéressant de voir comment a été organisée cette esplanade au XIXe siècle. Ça a toujours été des lieux où il y avait des événements. La Tour Eiffel, c'est un lieu événementiel aussi, à son époque. Donc c'était un endroit où les architectes s'exprimaient, où les différents pays s'exprimaient. C'était un sujet intéressant. Alors, vous avez pensé ce bâtiment de façon durable, avec cette charpente en bois modulable, qui permettra aussi de le réutiliser pour d'autres fonctions ? Absolument. C'est-à-dire que c'est une modularité, si vous voulez, avec ces grandes arches. On peut reprendre une partie ou une totalité. Ça peut être déplacé et remis sur un autre site. Je peine un peu avec mon français. Aujourd'hui, j'allais dire détricoter, mais détricoter un bâtiment, c'est quand même un peu compliqué. C'est joli. Le déboulonner, je ne sais pas s'il n'y a pas de boulon. C'est mieux que de démolir. Ou le dépecer. Mais maintenant, on dit qu'on déconstruit. Parce que, si vous voulez, il y a une grande mode aujourd'hui, c'est de réutiliser les matériaux de la déconstruction. Et on réinvente, on peut créer des bâtiments à partir des matériaux de la déconstruction. Mais là, c'est plus que ça. C'est plus que l'utilisation des matériaux. En l'espace, c'est aussi ce bâtiment lui-même qui pourra être recomposé pour d'autres fonctions, d'autres utilisations. Alors, autre grand musée parisien, le Centre Pompidou, c'est un des musées phares de l'art moderne et contemporain en Europe. Vous n'avez jamais travaillé pour ou sur le Centre Pompidou. Contrairement au Grand Louvre, avec l'Île Richelieu, on va en parler, ou au Musée d'Orsay, avec la Galerie des Impressionnistes. Je voulais juste profiter qu'on vient d'apprendre la fermeture du Centre Pompidou en 2023 pour trois ans de grands travaux, là encore de restauration. Pour vous faire entendre la voix d'un de ses architectes, le Centre Pompidou, il a été inauguré en 1977. Il a été conçu par les Italiens Richard Rodgers et Renzo Piano. On va écouter Renzo Piano donner sa définition des lieux de culture. Un lieu culturel, c'est un lieu dans lequel les gens se retrouvent. Ils partagent des valeurs urbaines, d'abord. C'est un lieu de rencontre. Et bien sûr, un lieu de culture, c'est presque ça. C'est un lieu de beauté. Et quand je dis beauté, j'ai pris la bonne habitude d'expliquer toujours qu'évidemment beau, ça ne veut pas dire seulement beau. Dans beaucoup de cultures, notamment dans toutes les cultures africaines, bien sûr, dans la langue grecque, on le sait bien, beau n'est jamais déjoint de bon. Le but de Bobo, c'était de faire un bâtiment qui ne soit pas intimidant, qui soit au contraire ouvert et qui donne le sens de la curiosité, qui est d'ailleurs le début d'une attitude consciente, culturellement consciente. Et bien, quand vous mettez ensemble toutes ces fonctions-là, qui sont des fonctions qui mélangent un petit peu la curiosité humaine, savoir et la beauté de l'art, et la beauté et la magie de la musique. Quand vous faites des lieux comme ça, vous faites des choses qui sont évidemment le seul et le poivre de la ville. Ce sont les lieux dans lesquels la ville se réalise en tant que lieu de civilisation. Et « citta » et « civiltà » en italien, c'est le même mot. Voilà Renzo Piano qui était l'invité de la Grande Table il y a plus de quatre ans. Qu'est-ce qu'un musée pour vous, Jean-Michel Villemotte ? Qu'est-ce que leur pratique, la pratique de l'espace par un architecte peut apporter aussi à l'exposition des œuvres ? Comment vous voyez votre rôle ? Écoutez, un musée, c'est avant tout des œuvres qu'on met dans une enveloppe, dans un espace. Alors cet espace, il peut être existant ou construit. Donc il y a eu énormément de musées construits dans ces dernières années, mais il y a aussi beaucoup de musées qui ont été réhabilités, rénovés. Donc l'espace était existant. Après, c'est la relation entre l'œuvre et l'espace qui est le plus important. Et puis aussi la troisième personne, c'est le visiteur, qui est important aussi. Et un musée, c'est quelque chose de très subtil au niveau de l'accrochage, c'est ce qui est le plus important. Et vous parliez tout à l'heure du Rex Museum. Au Rex Museum, il y a eu un accrochage extraordinaire. Et ils ont utilisé très peu d'œuvres, en réalité, parce qu'ils auraient préféré montrer moins d'œuvres, mais les montrer d'une façon plus élégante, laisser les œuvres respirer, ce qui est essentiel. Et donc, ce que j'ai aimé dans ce genre de musée, c'est aussi le fait que c'est un musée où on ne met pas toutes les peintures ensemble, toutes les gravures ensemble, toutes les sculptures ensemble. C'est un musée, si vous voulez, où on peut associer à la fois une peinture, une sculpture, un meuble. Et si vous voulez, c'est une sorte de cabinet de curiosité. Et c'est ça qui est passionnant. On ne s'ennuie jamais, parce qu'à chaque fois, on découvre de nouvelles compositions, des nouvelles associations. Et je disais qu'à travers la vie... Là, vous parliez du Rijksmuseum. Du Rijksmuseum, oui, tout à fait. Et il y a huit ans, vous avez pensé à la muséographie du musée. Vous n'avez évidemment pas bâti ce musée qui était déjà existant, qui est un beau et vieux musée d'Amsterdam, avec sa collection de chefs-d'œuvre de l'art néerlandais, ses Vermeer, ses Rembrandts et ses porcelaines bleues de Delft. C'est le musée du peuple, dit son directeur, Tako Dibitz. Le point de départ du réaménagement, c'était les collections. Voilà ce qu'il a voulu mettre en avant. Il n'y a pas eu d'extension, contrairement au Grand Louvre. C'est-à-dire que l'espace n'est pas élastique, n'a pas été agrandi. Mais il souhaitait que vous l'aidiez à optimiser les collections. Ça veut dire quoi ? Parce que vous disiez, il n'y a pas eu tellement plus ou moins d'œuvres. Comment éviter en tout cas l'effet d'entassement pour optimiser, c'est-à-dire en en mettant plus ? Non, c'était surtout plus le fait d'associer de l'art décoratif, de la peinture, des objets associés ensemble. On recrée des nouvelles atmosphères, des nouveaux lieux. Et optimiser, c'est plus optimiser dans l'esprit de la lecture de ces œuvres. Et justement, on a mis moins d'œuvres pour qu'il y ait plus d'espace autour. C'est sacré l'espace autour des œuvres. C'est très intéressant. C'est la même chose que ce qu'on a fait, par exemple, pour le Rijksmuséum. On a mis des vitrines très, très grandes pour des objets parfois petits. Parce qu'il faut donner un espace sacré autour de ces œuvres. Et donc, ça fait partie de cette architecture et de cette nouvelle lecture qu'on apporte aux visiteurs. Là, au Rijksmuséum, on est classé par époque, si vous voulez. Donc, on passe du 17e au 18e, 19e. Mais surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a un lieu qui s'appelle les collections spéciales. Des choses qu'on ne montrerait peut-être pas dans les musées, mais des accumulations. Et alors là, c'est fabuleux parce qu'il y a des accumulations de maquettes de bateau, des accumulations de verre, des accumulations de porcelaine. Vous parliez des porcelaines de Delphes, par exemple, tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment un musée exceptionnel puisque à travers cette promenade dans ce musée, on comprend tout de suite ce peuple de guerriers, de navigateurs, de constructeurs, de fabricants de porcelaine, de verre, de grès, etc. Et ça, c'est superbe à voir ce musée. Et aussi, dans un musée, il ne faut pas qu'on s'ennuie. Il faut qu'à chaque fois, on rebondisse sur quelque chose qu'on n'attend pas. Il faut à chaque fois retrouver des perspectives. On parlait de symétrie tout à l'heure dans l'espace. Et là, dans les lieux aussi, on a besoin de quelque chose de clair dans la déambulation que l'on va prendre tout au cours de ces grands musées. Voilà, et vous dites souvent « less is more, le moins et le plus », avec comme ligne directrice ce qui a pu vous animer dans ce réaménagement, cette manière de repenser le Rix Museum. Mais pas seulement, ça a été le cas pour d'autres. Alors, c'est intéressant parce que vous agissez là-bas comme architecte d'intérieur. Il vous revient donc de penser une muséographie dans son ensemble, mais aussi pièce par pièce. Il paraît que vous allez devoir maintenant concevoir une vitrine assez exceptionnelle pour la ronde de nuit de Rembrandt, cette grande toile assez sombre. Comment mieux l'exposer ou mieux la protéger ? Alors, je pense que c'est le sujet un petit peu différent. C'est-à-dire que la ronde de nuit devait être restaurée. Donc, il était envisagé qu'elle disparaisse pendant deux ans pour sa restauration. Je pense qu'un visiteur sur deux vient au Rix Museum pour voir la ronde de nuit. C'est leur joconde. Et donc, on a eu l'idée, les conservateurs ont eu l'idée de faire une vitrine qui fait à peu près 50 mètres carrés à l'intérieur de laquelle les restaurateurs travaillent. Alors, à la fois, le contrôle par ordinateur de la qualité de la peinture, des manques, etc. Et puis, la restauration se fait en live, comme ça, devant les visiteurs. Donc, ils ne sont pas attristés parce qu'ils ne voient plus la ronde de nuit, mais au contraire, ils sont heureux de la voir et en cours de restauration. Ça, c'est génial. Et du coup, ça, vous avez créé cette vitrine. On a créé cette vitrine. Actuellement, ça existe. C'est sur place. On peut le voir. Et c'est un double attrait à la fois l'idée de la restauration et l'idée de voir la ronde de nuit à son emplacement habituel. Voilà, vous dites à l'instant, les conservateurs ont pensé cela. C'est-à-dire que comment se joue la complémentarité entre les conservateurs et les architectes ? Les architectes ont leur place aussi dans les musées ? Oui, je pense. C'est très différent parce que, suivant les musées, les conservateurs sont différents. Il y en a certains qui adorent dialoguer et bâtir leur musée avec les architectes. D'autres sont plus directifs. Chaque musée a ses propres systèmes de conservation et ses hommes et ses femmes qui travaillent pour leur évolution. Votre style, à vous, Jean-Michel Villemotte, Luis Montréal, l'historien d'art espagnol, directeur de la fondation Aga Khan, le définit d'abord en rupture avec la norme. Il dit que la nouveauté avec vous repose sur trois piliers, association, proportion et dépouillement. Et d'ajouter que là où la muséographie traditionnelle combine les collections en catégorie homogène, vous avez et vous créez des écosystèmes. Quelles associations vous autorisez-vous ? Comment est-ce qu'ils sont pensés ces écosystèmes ? Ils sont pensés en réalité en fonction de l'espace et en fonction des œuvres et en dialogue avec les conservateurs. Je pense que c'est ça. Et on peut... Nous, on a des sensations de rapport entre les œuvres et l'espace et les conservateurs, eux, ont la vision historique de leurs œuvres. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une osmose qui se fait et qui permet de faire parfois des choses exceptionnelles. Là, je pense que Louis Montréal parlait du musée d'art islamique de Doha où on a fait une muséographie effectivement totalement inédite. Et là aussi, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir à l'époque une conservatrice qui nous a donné une grande liberté et qui a créé le dialogue avec nous et qui a permis d'aller dans une muséographie exceptionnelle et dans un bâtiment qui l'était aussi puisque c'était un bâtiment qui avait été conçu par I Ampey. Il y a des choix artistiques qui se font mais on imagine aussi que parfois les choix sont un peu diplomatiques. Vous avez, vous, notamment réalisé, repensé le pavillon des sessions dédié aux arts premiers au Louvre. Vous avez joué avec la démesure une fois encore et les purs en choisissant notamment d'isoler chacune des œuvres posées sur des présentoirs dans des vitrines surdimensionnées. Là, il fallait éviter aussi les contresens peut-être dans les associations ou dans la place que vous avez donnée à chacun des objets. Ne pas valoriser plus une œuvre, une sculpture qu'une autre. Ça, c'est un équilibre. C'est une deuxième architecture à l'intérieur de l'architecture elle-même si vous voulez. Et c'est vrai que c'est un parcours dans le pavillon des sessions qui est quelque chose que j'ai adoré faire. C'est un projet que j'ai fait en 2000. Il y a une espèce de générosité de l'espace et il y a très peu d'œuvres. On avait 140 œuvres à mettre en exergue. 140 œuvres venant de quatre continents. C'était un sujet passionnant. Et là, j'ai pu travailler sur la lumière et la mise en exergue de chaque œuvre. Et là aussi, c'est parce que le responsable à l'époque était Jacques Kerschach. Et là, on a vraiment travaillé sur la lumière en disant une œuvre, elle ne doit pas être présentée d'une façon théâtrale. Il faut que chaque face de l'œuvre soit recouverte de lumière. Et là, il m'a appris un petit peu la lumière. Chaque projet vous apprend quelque chose. Et c'est pour ça que ce projet est très réussi parce qu'il est baigné de lumière. Et très souvent, les arts premiers les arts premiers sont présentés dans des pénombres, dans des atmosphères très étranges. Et là, on a joué le contraire, la lumière, la transparence. Et c'est ce qui donne à toute chacune des œuvres émis au mieux de sa capacité, de sa représentation. C'est vraiment magnifique de pouvoir exposer de cette façon-là et surtout d'avoir des espaces surdimensionnés. On a une petite statuette qui fait 20 centimètres de haut dans une vitrine qui fait 4 mètres de haut. C'est étonnant de pouvoir jouer ces contrastes et ces atmosphères. On voit que c'est une devée aux fiertés, en tout cas, cette galerie aussi, ce pavillon des sessions que vous avez réalisées et qui répond à une autre des missions que vous vous êtes assignées, Jean-Michel Villemotte, c'est-à-dire de supprimer le plus possible les barrières entre l'objet, entre l'œuvre et le public. Il faut raconter, outre votre goût pour les purs, pour la transparence, la place des couleurs dans votre travail. Ces couleurs, elles sont entrées par touches successives sur votre palette. Vous avez résisté un peu au début avec cette dominante blanche qui était peut-être le lot de beaucoup de musées avant de réussir à faire entrer de la couleur sur votre palette. Le Louvre, je pense, c'était un cas très spécial. Le Louvre lui-même, c'était un palais à l'époque. Et c'est vrai que lorsqu'on m'a demandé de m'occuper de l'Elle Richelieu, il y avait à la fois des tapisseries, il y avait des meubles anciens, il y avait des sculptures, il y avait de l'or, de l'argent, il y avait des tas de choses. Et le conservateur, à l'époque, M. Alcouf, Daniel Alcouf, m'a dit « Wilmot, je ne veux pas de votre blanc, surtout. » Et donc, c'est là que je suis commencé à réfléchir et par exemple, trop trouvé, il y avait des tapisseries qu'on appelait les chasses de Maximilien. Et bien là, on a utilisé un ton vert vert, piole, d'autres, les cipions, on a un rouge sombre, les salles d'argent, on utilisait des bleus comme la salle Rothschild avec des bleus très soutenus. Donc, il y a une palette qui est née comme ça, si vous voulez, pour associer les œuvres de plus près avec l'atmosphère déterminée par la couleur. Oui, parce qu'il ne faut pas que la couleur mange l'œuvre non plus, l'éteigne. Il y a ce gris, Jean-Michel Vinet. On me reproche de faire souvent du gris, mais ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ce n'est pas un gris, c'est un gris dans lequel il y a beaucoup de bleu, d'abord, assez sombre, mais c'est une façon d'effacer les espaces pour que l'œuvre arrive la première. C'est ce qui s'est passé à l'époque lorsque nous avons repris au musée d'Orsay le pavillon des impressionnistes. Les impressionnistes étaient perdus sur des murs très claires et flottés et donc on a fait cette enveloppe beaucoup plus sombre et d'un seul coup, ils ont trouvé un écrin et d'un seul coup, on a pu mettre la lumière plus précisément sur les œuvres et les impressionnistes ont retrouvé une nouvelle vie à Orsay grâce à ces interventions qui, je le répète, étaient faites avec les conservateurs. Voilà, c'est Guy que l'on retrouve dans ce beau livre qui vous est consacré et qui dit de ce gris que vous lui avez proposé pour la galerie des impressionnistes au musée d'Orsay qu'il a longuement réfléchi et que finalement il vous a donné son accord car il s'est aperçu qu'avec un très bon éclairage les couleurs ressortaient davantage sur un fond sombre. Nous avons essayé plusieurs réglages de lumière en confrontant des tableaux avec le fond gris et les faits étaient saisissants. J'invite, dès que les musées seront rouverts, les auditeurs de France Culture à se rendre donc au musée d'Orsay notamment pour y voir cette galerie des impressionnistes. Un mot d'un homme à qui vous avez consacré une exposition tout au Ponty au musée des arts décoratifs il y a deux ans. Vous avez réalisé la muséographie de cette exposition. C'est Gio Ponty, l'une de vos références. On l'écoute. Si vous permettez, les autres villes ont, comme Paris, une grande fleur, comme Paris, comme Rome, comme Firenze, comme Turin, ont des collines comme Rome, comme Florence, comme Turin, ou bien ont la mer comme Gênes, et Naples, à la mer, les îles et le Vésuve encore. Et alors, Dieu a beaucoup aidé la beauté de ces villes-là. Mais pour nous, de Milan, Dieu n'a rien fait. Rien. Alors, c'est à nous à faire que Milan devienne une belle ville. C'est une affaire de création. Voilà pourquoi les architectes qui aiment énormément Milan, comme tous les Milanais, ne font que souhaiter la possibilité d'une heure, de réaliser, de créer une belle ville. Puis, sans eux et sans les Milanais, Dieu est absent. Voilà la beauté des villes selon Gio Ponti, qui est soit une affaire naturelle, un don, ou une affaire de création et de recréation. Jean-Michel Villemotte, il a beaucoup conté. Gio Ponti ? Écoutez, je l'ai découvert assez tardivement, mais j'avoue que j'étais passionné par ce qu'il a fait dans le domaine du meuble, ce qu'il a fait dans l'architecture. La tour Pirelli, c'était, dans son époque, remis dans le contexte, c'était quelque chose de fantastique, si vous voulez. Et puis, j'ai à titre personnel une grande attirance pour tout ce qui s'est fait dans les années entre 50 et 60. Et là, ce que j'aimais chez Gio Ponti, c'est qu'il touchait à tout avec du talent tout le temps, que ce soit s'il travaillait pour une grande maison de vaisselle, qu'il travaillait pour des fabriques grandes meubles, qu'il faisait des hôtels, qu'il faisait tout. À chaque fois, il touchait à tout. Il était aussi le directeur de la revue Domus. Et je pense qu'il a engendré énormément, énormément de talent autour de lui. Et je pense que Gio Ponti a vraiment marqué l'Italie et pour longtemps et à travers cette exposition, on s'en est aperçu. C'était ahurissant de se toucher à tout avec bonheur. C'est ce que vous faites en fait aujourd'hui. Parce que vous êtes quand même présent aux quatre coins du monde et c'est vrai, vous faites des stades, vous faites des musées, vous signez nombre de grands hôtels un peu partout. C'est en tout cas le chemin que vous essayez de parcourir. C'est vous qui le dites. Vous l'avez sous-entendu. Merci mille fois à vous Jean-Michel Wilmot. On ira voir dès qu'il sera ouvert à partir de mars. On l'espère. Je ne sais pas dans les conditions sanitaire. On sera finis fin mars et donc la première exposition aura lieu mi-avril. Pour le Grand Palais Éphémère sur les Champs-Elysées, non, sur le Champs-Elysées à Paris, juste à côté de la Tour Eiffel. Merci beaucoup Jean-Michel Wilmot. Merci beaucoup